Macron a démarré des projets d'éoliennes en mer, notamment sur différents fronts, autres que la Manche qui était habituellement faite, permettant une meilleure couverture et une moins grande dépendance à la météo. Est-ce que des changements d'infrastructures plus localisées comme la construction de réseaux de chaleur ne permettraient pas une moins grande dépendance à ces intempéries climatiques et permettrait une indépendance peut-être plus locale de ces différents moyens d'énergie ? Sur l'énergie, de toute façon, il faut de tout. Aujourd'hui, on va consommer de plus en plus. On est de plus en plus nombreux sur Terre. On a beaucoup été limités par les constructions des uns et des autres en matière d'énergie renouvelable. On est très axés nucléaires, ça, il faut le garder. Mais après, on a le développement à la fois de la production, c'est-à-dire l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélec et le nucléaire. Et après, on a, on va dire, les petits réseaux qui sont les réseaux de chaleur ou la méthanisation. Et donc, par définition, dans le package qu'on doit faire, ce qu'on appelle le mix énergétique, il faut que l'ensemble intervienne et on développe l'ensemble de ces politiques-là. Aujourd'hui, si c'est chez nous, on n'est pas content parce que si on a une éolienne à côté, on ne la veut pas. Si on a du photovoltaïque, on ne la veut pas. C'est à nous d'écrire les textes. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on doit faire des zones spécifiques, comme c'était il y a 20 ans, puisqu'on définit des zones où il y a de l'éolien, donc il y a du vent. Et par définition, ça produit. Des zones d'hydraulique, on a des grands barrages, il faut qu'on les améliore. Sur tout ce qui va être méthanisation, là où il y a le monde agricole, il faut qu'on les mette en œuvre sur la partie énergie, ce qui leur fera des revenus aussi. Donc je crois très sincèrement que le mix doit être global. Il ne faut pas s'arrêter à un seul type d'énergie, contrairement à ce que beaucoup font. Mais il faut arriver à composer avec l'ensemble des mix énergétiques et surtout des énergies renouvelables, parce que de toute façon, on a un sujet climatique qui n'est pas anodin et que celui-là n'est pas ignoré. Moi, je voudrais revenir sur le nucléaire. Emmanuel Macron, il a dit qu'il voulait développer les centrales nucléaires et le nucléaire. Cependant, en France, on a des réacteurs qui sont éteints et des centrales nucléaires qui sont un petit peu désuettes. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on injecte de l'argent pour essayer de réparer les réacteurs ? Qu'est-ce qui pourrait être possible de faire ? Il y a une, deux, trois possibilités. La première, c'est en construire d'autres. Je crois qu'il l'a annoncé, mais là, il nous faut quelques années. La deuxième, c'est qu'on a un EPR Flamanville qui est très important et qui n'est aujourd'hui pas fini, mais quand il va se mettre en production, c'est quand même une production énorme en termes de production électrique. Donc celui-là, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est quasiment fini. Il a pris beaucoup de retard et donc normalement, il est censé produire beaucoup. Donc c'est aussi à utiliser. Et le troisième élément, c'est qu'on est dans l'obligation avec EDF aussi de rénover des centrales et donc de mettre des moyens dans les centrales existantes. Pas sur toutes, elles vont être sélectionnées. Les moins anciennes seront certainement rénovées, remises en état pour les prolonger. La sûreté est très importante parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a toujours des risques, notamment quand elles ont plus de 60 ans. C'est pour ça que Fessenheim a été fermé, entre autres, aussi par son environnement. Et je crois que c'est les trois sujets qu'il faut retenir. C'est des nouveaux EPR. Il faut en faire parce qu'on aura toujours besoin de nouvelles centrales. Et en plus, on a des centrales qui se fermeront à terme. L'EPR Flamanville qui va apporter un souffle d'électricité supplémentaire. Et normalement, dans les deux années qui arrivent, elle va être terminée. Et le troisième, c'est la rénovation des moins anciennes pour leur permettre de durer un peu plus longtemps dans le temps.